Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France Olympique. Bonjour à tous, bienvenue dans le Club France de A à Z. Hamilton Sabot a remporté la médaille de bronze en gymnastique au bar parallèle. C'est l'interview du jour. Avec la médaille, avec la médaille ! Bravo évidemment, on voit cette très belle médaille de bronze autour de votre coup. On imagine que vous en êtes très fiers. Alors tout le monde dit, c'est une surprise à Hamilton Sabot sur le podium olympique. Est-ce que c'en est une vraiment pour vous ? Oui et non. C'est une surprise dans le sens où j'étais un peu outsider de la finale, genre en 8e Execo. On fait une finale à 9. Mais ce n'est pas une surprise dans le sens où j'ai bossé pour cet objectif depuis 4 ans. Et j'avais ça en tête depuis le début et donc voilà. Alors il y avait un vrai poids sur vos épaules, le poids de la gymnastique française. Zéro pointé jusqu'à aujourd'hui. Heureusement vous sauvez l'honneur. Vous avez senti cette pression autour de vous ? Je l'ai senti un petit peu, même pas mal. Après le passage de Cyril Thomasson aux Arsons qui malheureusement ne ramène pas de médaille. Il finit 5e, une très belle place au cheval de l'Arsons. Et de ce fait là, j'ai un peu senti la soirée, il n'y a plus que moi. C'était vraiment ça la phrase qui était dans ma tête. Après le lendemain, je me suis dit, en parlant un peu autour de moi, personne ne m'attendait réellement sur le podium au bar parallèle. Du coup ça m'a enlevé de la pression et puis j'y suis allé à fond. Vous avez un tatouage, on vous demande de nous le montrer. A Pékin il y a 4 ans, vous vous êtes fait tatouer les 5 anneaux olympiques. Regardez Thomas, ils sont magnifiques ces 5 anneaux olympiques. Focus sur l'athlétisme et la finale du saut à la perche où l'on attend un Français, le favori de ce concours, Renault Lavilléni. Il s'est qualifié très facilement pour cette finale avec un saut à 5,65 m. C'est l'une des grandes chances de médaille d'or aujourd'hui. Je pense qu'on peut demander à tous les spécialistes du saut à la perche à vous dire que forcément je fais partie des favoris, mais je ne suis pas le favori parce qu'on sait très bien le côté aléatoire d'un concours de saut à la perche. Et puis on l'a vu dernièrement sur ces dernières semaines que je ne suis pas le seul à avoir sauté haut. Je dirais que c'est presque une obsession médiatique d'absolument vouloir désigner un favori et d'enlever un petit peu ce côté sportif. On est humains, on n'est pas des machines, donc tout peut arriver. Après, moi, ce n'est pas pour autant que je vais rester concentré sur ce que j'ai à faire. Et puis après, on verra ce que feront les autres à côté. La préparation est faite, je sais que j'ai le potentiel de mes ambitions et donc maintenant, il n'y a plus qu'à se lâcher au moment où il faudra. London dernière depuis le Club France, en très bonne compagnie bien sûr puisque je suis avec Nathalie, responsable des hôtesses du Club France. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Et Virginie, hôtesse sur le stand Allianz. Il y a combien d'hôtesses au Club France pendant la durée des Jeux Olympiques ? Environ 70 qui sont en équipe jour ou équipe nuit puisque le Club France est ouvert de 9h du matin jusqu'à 3h du matin. Alors Virginie, maintenant, en quoi consiste votre travail ? Vous êtes sur le stand Allianz, qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Alors nous, on doit dire aux personnes d'écrire un message pour encourager l'équipe de France, une discipline ou un athlète en sachant que chaque message écrit, Allianz reverse 1€ à la Fédération Française des Sports Adaptés. Alors vous avez dû voir évidemment beaucoup de beaux mondes là depuis le début des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter comme petite anecdote ? Qui avez-vous rencontré là depuis le début des Jeux ? J'ai vu Nicolas Batoum qui est venu sur le stand et qui a répondu à vos messages. Donc les fans ont pu recevoir une photo sur leur boîte mail. Il y a vraiment une grande symbiose entre la famille des supporters et la famille athlétique. Et c'est ce qui rend cet endroit extrêmement chaleureux. Merci beaucoup Mademoiselle, c'était London dernière. Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France Olympique.